La promenade est belle. La promenade est belle. Le beau jour ? Fort beau. Quelle nouvelle ? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels, et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie ? Non. Vous ennuyez-t-il ? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces neuf ou dix jours-ci ? Six chemises, je pense, et six coiffes aussi. Le monde, cher Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas ! Vous perdriez, vraiment ? Quoi, c'est la vérité qu'un homme ? Chose sûre ! Il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne ? Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi, et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est forte étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler, au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme, bien fait, qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième, aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous et tous fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais, tant que, si sur ce point, la nuit ne fut venue, toujours comme cela je me serais tenue, ne voulant point céder, et recevoir l'ennui qu'il me put estimer moins civil que lui. Fort bien ! Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde, en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Oh, si beau de Satan ! Exécrable damné ! Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonné. Oui, dit-elle. Blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui erre vous vite du balcon. Hélas ! Qui pourrait, dis-je, en avoir été cause ? Sur lui, sans y penser, fis-je soire quelque chose ? Non, dit-elle. Vos yeux ont fait ce coup fatal et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Hé, mon Dieu ! Ma surprise est, fis-je sans seconde ? Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde ? Oui, fit-elle. Vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il longuit, le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à portée en terre dans deux jours. Mon Dieu ! J'en aurai, dis-je, une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande ? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je. Et, puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Oh, sorcière maudite empoisonneuse d'âme ! Puisse l'enfer ! Paisez tes arrêtables trames ! Voilà comme il me vit et reçu guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison. Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir, faute d'une assistance ? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir et ne puisse en pleurer voir un poulet mourir.